bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler sur iphone d'un logiciel qui va vous permettre de faire de l' ocr ocr égale reconnaissance optique de caractère et ceci gratuitement on dit gratuitement mais à l'intérieur ce logiciel vous aurez la possibilité d'acheter différents lots par exemple pour ajouter différentes options mais pour une utilisation tout ce qu'il ya de plus classique pour faire de l' ocr classique de la reconnaissance optique de caractère on n'aura pas besoin de payer on va pouvoir prendre des photos et se faire lire des courriers des boîtes de conserve enfin tout ce qui est dactylographier aujourd'hui malheureusement il n'existe aucun outil qui permet pour les déficients visuels de faire de la numérisation de texte écrit à main levée le manuscrit pour l'instant indisponible en espérant que des développeurs puissent un jour réussir à développer cette technologie on va tout de suite rentrer dans ce logiciel qui s'appelle prismogo et vous allez voir que le résultat est vraiment très correct pour une utilisation dans la vie quotidienne merci à vous de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et de partager comme d'habitude cette vidéo et à tout de suite pour la suite du tuto on va tout de suite rentrer dans l'application prismogo prismogo description de la scène alors attention pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent l'iphone parler c'est que mes vidéos sont accessibles aux personnes déficientes visuelles aujourd'hui toutes ces technologies sont accessibles il faut en profiter et le faire partager ça peut vraiment servir à énormément de monde et donner énormément d'aide dans la vie quotidienne pour la lecture de son courrier on va expliquer la première fenêtre de prismogo la fenêtre de prismogo à quoi elle ressemble il y a bien sûr différents boutons ici on va partir du haut de la fenêtre pour descendre tout en bas à droite le premier bouton on va rencontrer réglage bouton le bouton réglage comme son nom l'indique on va pouvoir toucher à différents paramètres dans l'application c'est à cet endroit là aussi que vous allez pouvoir faire l'achat de différents lots que vous propose prismogo on part sur la droite flash désactiver bouton une possibilité d'activer ou désactiver le flash suivant les endroits où vous vous trouvez si la luminosité dans la pièce n'est pas bonne alors lancer le flash on continue stabilisation activé bouton améliore la netteté en cas de mouvement de l'appareil photo je vous conseille de toujours l'activer car si l'iphone n'est pas posé sur un support on a toujours tendance un petit peu à trembler ce qui n'est pas forcément bon lors de la reconnaissance optique de caractère vous allez avoir un meilleur résultat avec justement ce bouton activer français ocr intégré bouton afficher les options de l'ocr on a vraiment beaucoup de langue beaucoup de reconnaissance de langue c'est ici aussi comme je vous disais en tout début de vidéo que vous allez pouvoir acheter des packs de langue une possibilité d'importation d'image donc des photos que vous auriez pris au préalable et vous allez pouvoir les numériser à partir de ce bouton description de la scène et une description de la scène qui va vous expliquer avant de prendre la photo pour passer votre ocr qui va vous expliquer comment se trouve votre document on va tout de suite passer dans le mode réglages c'est parti pour les réglages on va donc tout de suite rentrer dans réglages réglages et voir ce que nous proposent les paramètres de l'application prismogo réglages en tête on part tout de suite sur la droite ok acheter le pack d'export bouton accéder à toutes les fonctionnalités d'export du texte copier coller partager et interagir avec le texte reconnu on a une proposition d'un premier achat l'explication de ce pack d'achat pas d'export en tête le pack d'export permet de copier coller le texte reconnu et de le partager il permet aussi d'interagir avec le texte composé un numéro téléphonique reconnu initier la navigation vers une adresse écrire un email ou accéder à une url comme vous avez pu entendre le pack d'export est assez sympathique et il coûte acheter 5 euros 49 centimes bouton 5 euros 49 voilà donc c'est une des possibilités une des options d'achat à partir de prismogo on en a une seconde on va tout de suite y rentrer ocr en ligne 0 unité bouton possibilité d'acheter des unités dossiers en ligne alors ceci sera pour vraiment un texte très complexe à passer sous reconnaissance optique de caractère et ce sera vraiment largement plus efficace on va rentrer l'intérieur ocr en ligne en tête l'ocr en ligne reconnaissance optique de caractère fournit une précision accrue et propose des langues supplémentaires l'ocr en ligne nécessite une connexion internet et chaque requête ou service consomme une unité plus d'informations bien solde 0 unité acheter en tête pack de 10 et c'est gratuit gratuit bouton alors comme vous avez pu entendre on a dans un premier temps lorsqu'on teste à l'application un pack de 100 un pack de 1000 donc c'est vous qui fait de votre choix et lorsqu'on a fait 1000 unités c'est quand même très conséquent énorme voir voilà donc les possibilités optionnelles de l'application prismo go plan préféré français on a donc vous irez voir dans l'application les différentes langues existantes il y en a vraiment beaucoup détecter les qr code bouton activé une possibilité dont deux détections de qr code l'iphone le fait déjà j'avais donc fait une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne mais l'application prismo go à la possibilité de vous le faire et de vous envoyer sur la page adéquate enregistrer photo dans l'album bouton désactiver toutes les photos prises vont être ici si vous activez ce bouton enregistrer dans votre album pour comme je le disais tout à l'heure par la suite les repasser sous ocr mode économie d'énergie bouton désactiver l'affichage du texte détecté caméra ainsi que certaines autres fonctionnalités sont désactivés pour conserver l'énergie la précision de la reconnaissance de texte n'est pas affectée lecteur vocal en tête lire le texte automatiquement bouton activé comme vous pouvez voir l'accessibilité de l'application est là puisque lors de la prise d'une photo la lecture du texte se fera automatiquement vous allez voir tout à l'heure sur différents tests si vous avez téléchargé cette application dites moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez aussi des différents réglages possibles dans l'application de l'iphone on va tout de suite passer maintenant en temps réel à de la prise de photo et de l' ocr en temps réel c'est parti donc pour les tests ocr voilà donc on a lancé prismo go comme vous pouvez voir ici et on a un document ici sur un bouquin quelconque qui est science et avenir cette application je la trouve très bien pour les professionnels les étudiants qui voudraient faire de la sauvegarde ou de la numérisation à partir de leur smartphone n'importe où dans les bibliothèques etc donc ici on positionne l'iphone au dessus du texte description de la scène comme on disait tout à l'heure on peut faire une description de la scène tout de suite on va le faire détection du texte en cours tourner de 4 degrés à droite 79 lignes de texte sont visibles la proportion de texte est de 81% l'angle avec la gravité de 7 degrés prendre une photo bouton prendre une photo en tête reconnaissance en cours cent pose l 2 vaccin à l'humain au coeur dit à des fias ce métal utilisé comme adjuvant serait toxique selon certains chercheurs une tête suivie de près par les autorités sanitaires en attente de preuves décritage de la controverse à cher utilisé dans les vaccins et le voilà devenu le coupable idéal aux asthmes scélérose en plaques myofacite à macrophages moins d'une dizaine d'équipe dans le monde le soupçonne des aléonorontiques et de déclencher des réactions auto-immunes chez une petite partie de h population peut être génétiquement prédisposée une théorie défendue en france depuis la fin des années 1990 comme vous avez pu entendre le résultat est quand même très correct par rapport à un ocr qui est gratuit ici on va passer ma fameuse notice de médicaments prendre une photo bouton en tête prendre une photo reconnaissance en cours pose bouton j i comprimé pelcule 6 il veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce lm4 de camant gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire si vous avez tout autre question si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin voire votre pharmacien ce médium en vous a été personnellement prescrit ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif voilà donc pourquoi je voulais vous faire participer à cette vidéo car l'application prismo go est quand même très efficace pour beaucoup de choses elle peut être utile au quotidien j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis de connaître cette application de la tester mettez moi des petits commentaires si vous la tester pour savoir ce que vous en pensez à vous abonner et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous